Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Légende du sport, le podcast qui vous plonge dans l'histoire fascinante des plus grands noms du sport mondial. Aujourd'hui, plongeons-nous dans la carrière de Cliff Thorburn. Avant de commencer, un petit rappel. Pour 99 centimes par mois, vous pouvez devenir un soutien essentiel de notre chaîne et nous aider à continuer à proposer du contenu. Votre souscription nous permettra de maintenir tout notre contenu gratuit pour tous, tout en réduisant au maximum les publicités. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « Rejoindre » pour faire partie de cette aventure. Merci infiniment pour votre soutien et bonne écoute. Thorburn est né le 16 janvier 1948 à Victoria en Colombie-Britannique. Ses parents se sont séparés lorsqu'il avait 18 mois. Abandonné par sa mère, il a passé environ deux ans dans un orphelinat pendant une dispute de garde, avant d'être élevé par son père et sa grand-mère paternelle. On lui avait dit que sa mère était décédée, mais à l'âge de 20 ans, il apprit qu'elle était toujours en vie. Dans sa jeunesse, il pratiquait le billard et la crosse. En 1958, il établit un record de 10 buts en un seul match dans la division midget de la Gretaire Victoria Minor Lacrosse Association. Il quitta l'école à l'âge de 16 ans et voyagea à travers le Canada, jouant des matchs de billard et de snoker pour de l'argent, tout en occupant des emplois, tels que plongeurs ou éboueurs. En 1968, il participa à ses premiers tournois et remporta le championnat de la ville de Toronto. Il passa du temps avec Fred Davis et Rex Williams lorsqu'ils tournèrent au Canada en 1970 et devient par la suite un professionnel résidant au Clubhouse of Champions à Toronto. En juillet 1970, il aurait réalisé un break maximum de 147 lors d'une partie non compétitive contre Fred Hardwick. Il effectua six century break lors de sa victoire au championnat nord-américain amateur en 1971, égalant ainsi le record détenu par Joe Davis et George Chenier, du plus grand nombre de century break dans un seul tournoi. Thorburn affronta John Spencer dans une série de trois matchs d'exhibition en 1971, bien qu'il ait perdu les trois. Spencer le recommanda à l'Association mondiale professionnelle de billard et de snoker et il fut accepté en tant que professionnel en 1972. Thorburn se rendit en Angleterre en 1973 et le jour de son arrivée, le champion du monde de snoker en titre, Alex Higgins, lui proposa de jouer pour 5 livres par fram. Thorburn, recevant un avantage de 28 points par fram, affirme avoir battu Higgins à chaque fram qu'ils ont joué et qu'Higgins refusa de payer. Lors du championnat du monde de snoker de 1973, son premier grand tournoi sur le circuit professionnel, Thorburn battit Dennis Tyler 9-8 au premier tour, puis perdit 15-16 contre Williams au deuxième tour. Plus tard, cette année-là, il remporta une victoire 4-0 sur Pat Oulian, à l'Open Norwich Union de 1973, avant de perdre 2-4 contre Higgins en quart de finale. Lors du championnat du monde de snoker de 1974, il bâtit Alex McDonald 8-3 en qualification, avant de perdre 4-8 contre Paddy Morgan au premier tour. Il commença la saison 74-75 de snoker par une victoire à l'Open canadien de 1974, éliminant Willie Thorne et Graham Miles pour atteindre la finale, où il s'impose à 8-6 contre Tyler. Il atteignit les quarts de finale du championnat du monde de snoker de 1975, en battant Morgan et Miles, mais perdu le quart de finale 12-19 contre Eddie Charlton, et l'année suivante fut éliminée 14-15 par Higgins au premier tour du championnat du monde de snoker de 1976. Le championnat du monde de snoker de 1977 fut le premier à se tenir au Crossable Théâtre à Sheffield. Thorburn devient le premier canadien à atteindre la finale du championnat du monde de snoker. Il blanchit Chris Ross 11-0 en qualification, puis enregistra une victoire 13-6 sur Williams. En quart de finale, il gagna dans la framme décisive 13-12 contre Charlton. Il surmonta Taylor 18-16 en demi-finale, et douze heures plus tard, il affrontait Spencer en finale. Spencer prit une avance de 4-2 à la fin de la première session, mais Thorburn remporta 4 des 6 frammes suivantes, et ils terminèrent la deuxième session à égalité 6-6. Thorburn a pris les deux premières frammes de la troisième session, et celle-ci se termina de nouveau à égalité à 9-9. Thorburn prit une avance de 13-11 lors de la quatrième session, et l'attendu à 15-11 avant que Spencer ne remporte 4 frammes consécutifs pour égaliser à 15-15. La session suivante vit de nouveau une égalité se terminant à 18-18. Spencer gagna 3 frammes d'affilée pour mener 21-18, et Thorburn remporta les deux suivantes pour n'être plus qu'à une framme de retard. Spencer prit la dernière framme de la session, menant 22-20. Lors de la dernière session, Thorburn réduit de nouveau l'écart en une framme, mais Spencer enchaîna 3 frammes consécutives pour remporter la victoire à 25-21. Thorburn atteignit la finale du Master de 1978 avec des victoires sur Doug, Mongeois et Spencer, perdant 5-7 contre Higgins en finale. Il fut éliminé du championnat du monde de snoker de 1978 par Charlton, 12-13, en quart de finale. Lors de la saison de snoker 1978-1979, Il battut Tony Mayo, 17-15, en finale, pour remporter l'Open Canadien de 1978, après avoir été mené 6-10 à la fin de la première journée de la finale, mais perdit ses matchs d'ouverture, tant au Master, 4-5 contre Perry Mans, qu'au championnat du monde, 10-13 contre John Virgo. Il conserva son titre à l'Open Canadien en 1979, prenant une avance de 10-3 sur Terry Griffith, avant de remporter le match à la framme décisive à 17-16. Thorburn avait battu Virgo 6-1 lors de la phase de groupe du tournoi international de Bombay en 1980, mais avait perdu en finale 7-13 contre lui. Il l'emporta 5-3 contre Virgo au premier tour du Master de 1980, avant de s'incliner 3-5 face à Griffith en quart de finale. Avant le championnat du monde de 1981, il s'entraîna dans un club proche du Crucible, appartenant à un ami, et renonça à fumer et à boire de l'alcool pendant une semaine avant le tournoi. Son premier match l'opposa à Montjoie, où il termina la première session en retard 3-5. Le soir, il joua aux cartes et consomma de l'alcool avec des amis jusqu'à 5h du matin, reprenant le match le lendemain, en remportant les 5 premières frappes consécutives. Thorburn gagna le match 13-10. En quart de finale, il bâtit Jimmy Witch le 13-6, après avoir mené 5-3 et 10-6. Il prit l'avantage sur David Taylor 5-3 après leur première session de demi-finale, et 11-14 à la fin de la deuxième. Lors de la dernière session, Thorburn porta son avance à 15-7, avant de remporter la victoire 16-7, avec un break de 114 dans la 23ème frame, devenant ainsi le premier joueur à atteindre une deuxième finale au Crucible. Son adversaire en finale était Higgins, le champion de 1972. Thorburn remporta la première frame, puis Higgins enchaîna les 5 suivantes. Thorburn gagna la 7ème pour porter le score à 5-2, Higgins se plaignant après la frame que Thorburn s'était placé dans son champ de vision, une accusation que l'auteur et statisticien sportif Jan Morrison qualifia de non fondé. Higgins menait 6-3 à la fin de la première session, puis porta son avance à 9-5, avant que Thorburn n'égalise à 9-9. Le Times décrivit alors le match comme un contraste hostile. Les processus cumulés et réfléchis de Thorburn contre la capacité explosive de Higgins à construire des breaks. Il nota également que chaque joueur avait accusé l'autre de les avoir distraits pendant la partie. Thorburn remporta les 19ème et 20ème frame, Higgins gagnant les deux suivantes pour égaliser à 11-11. Thorburn reprit l'avantage à 12-11 et 13-12, Higgins égalisant à chaque fois la 3ème session, se terminant à 13-13. Lors de la session finale, Higgins gagna la première frame, puis Thorburn remporta les deux suivantes, avant que Higgins n'égalise à 15-15. Thorburn prit ensuite la tête à 16-15, mais manqua une bille brune facile qui permet à Higgins d'égaliser à 16-16. Avec un break de 119, Thorburn se rapprocha de la victoire à 17-16. Dans la 34ème frame, alors qu'il menait 45-9 en points, il posa un snoker pour Higgins et réalisa un break de 51, après cela pour remporter le titre. La couverture télévisée de la BBC avait été interrompue par la diffusion en direct du siège de l'ambassade iranienne. La conclusion de la finale fut regardée par 14,5 millions de téléspectateurs. Thorburn est généralement considéré comme le premier joueur en dehors du Royaume-Uni à remporter le championnat du monde. La victoire de Horace Lindrum en championnat du monde de snoker de 1952 étant généralement ignorée. Après le match, Higgins qualifia Thorburn de Grinder et ce surnom lui resta, reflétant son style de jeu lent et déterminé. Thorburn avait espéré être connu sous le surnom de Champagnecliffe, mais il admit plus tard que cela n'avait jamais vraiment pris. Il remporta l'Open canadien pour la troisième année consécutive en 1981, battant Griffith 17-10 en finale et faisait partie de l'équipe canadienne qui atteignit la finale de la Coupe du Monde de Challenge 1980 où ils perdirent 5-8 contre le Pays de Galles. Il menait Higgins 5-1 en demi-finale du Master de 1981, mais perdit le match 5-6. Au championnat du monde de 1981, en tant que champion en titre, il atteignit la demi-finale où il perdut 10-16 contre Steve Davis. Après une défaite 14-10 contre Jimmy White au premier tour du championnat du monde de snoker en 1982, Thorburn décida de retourner au Canada. Thorburn avait été classé numéro 2 au classement mondial 1980-1981 et atteignit la première place dans les classements 81-82. Il remporta le Master de 1983, revenant de 2-5 contre Charlton pour gagner 6-5 en demi-finale et battant Ray Raydon 9-7 en finale. En 1983, Thorburn est devenu le premier joueur à réaliser un break maximum au championnat du monde, d'or de la quatrième manche de son match du deuxième tour contre Griffith. Il n'est que le deuxième joueur à réaliser un break maximum officiel en compétition professionnelle après Davis au classique de 1982. Thorburn a débuté son break par un coup chanceux sur une bille rouge. Pendant qu'il complétait son break, le jeu sur l'autre table du tournoi s'est arrêté car son ami et compatriote canadien Bill O'Bwerbeniok voulait regarder. Le match contre Griffith s'est terminé à 3h51 du matin, Thorburn l'emportant de justesse 13-12. Il a ensuite battu Kirk Stevens 13-12 après avoir été mené 10-12 en quart de finale et Tony Knoll's 6-15 après avoir été mené 13-15 en demi-finale. Lors de cette demi-finale qui s'est terminée à minuit 45, Thorburn a appris que sa femme Barbara avait fait une fausse couche le jour même de son break maximum. Il a affronté Steve Davis en finale. Après un début de match équilibré à 2-2, Davis a remporté 4 manches d'affilée pour laisser Thorburn à 2-6, puis a étendu son avance à 2-9 au début de la deuxième session et à 5-12 à la fin du premier jour. Davis a conclu la victoire le deuxième jour, 18-6, marquant la première finale au Crucible à s'est terminée en seulement trois sessions. Le commentateur et historien du snoker Clive Everton a noté que les longs matchs que Thorburn avait disputés pour atteindre la finale l'avaient laissé tellement épuisé qu'il n'a pu qu'offrir qu'une résistance symbolique. Thorburn a connu un regain de forme pendant la saison 84-85. Il a atteint la finale du Grand Prix où il a perdu contre Dennis Taylor 2-10 en demi-finale. Thorburn avait battu le champion du monde en titre Steve Davis 9-7. Il a également atteint la finale du Classic en janvier 1985 où il a affronté Thorne. Ce dernier a remporté 5 manches d'affilée pour s'imposer 13-8 après que les deux joueurs aient été à égalité 8-8. Thorburn a de nouveau été finaliste au Classic en 1986 cette fois-ci perdant face à Jimmy White 12-13. Thorburn a eu un coup de chance sur la bille verte lors de la manche décisive laissant White avec un besoin de Snokers pour gagner. White a ensuite empoché les billes marron et bleu posant un Snokers sur la rose. Thorburn a manqué la bille rose ce qui a donné à White les points dont il avait besoin et White a ensuite empoché la rose et la noire pour remporter le titre. Il a remporté d'autres titres au Master en battant Monjoie 9-6 en 85 et White 9-5 en 86. Il est devenu le premier joueur à conserver le titre du Master et le premier à le remporter 3 fois. Thorburn a également connu du succès au Scottish Master un événement sur invitation qui ouvrait la saison de Snokers en 85 et 86. Il a battu Thorne 9-7 en finale de 85 et Alex Higgins 9-8 l'année suivante. Il a remporté le premier événement classé de la saison de Snokers 85-86 le Match Room Profit où il battut Jimmy White en finale 12-10 après avoir été mené 0-7. Il a ensuite été finaliste dans l'événement correspondant les deux saisons suivantes perdant 9-12 contre Neil Fould en 86 et 5-12 contre Davis en 87. En 1988, Thorburn a été condamné à une amende de 10 000 livres a perdu deux points de classement et a été suspendu pour deux tournois de classement par l'Association Mondiale de Billards et de Snokers Professionnels. Le comité disciplinaire de l'association avait décidé que Thorburn avait porté atteinte à la réputation du sport. Un test de dépistage de drogue effectué lors de l'Open Britannique en 1988 ayant révélé des traces minimes de cocaïne dans son échantillon d'urine. Il a réalisé un autre bret maximum en 1989 lors de la Match Room League au cours d'un match contre White. Thorburn s'est qualifié pour le championnat du monde pour la dernière fois en 1994 où il a affronté Nigel Bond au premier tour. Menant d'abord 9-2, il a finalement perdu 9-10. Lors de l'Open de Thaïlande en 1995, alors classé 54e, il a surpris tout le monde en battant 3 joueurs du top 16 dont Steve Davis, alors classé 2e mondial, pour atteindre les demi-finales. C'est la première fois qu'il arrivait à ce stade d'un tournoi majeur depuis l'Open européen de 1991. Il a perdu la demi-finale 0-5 contre Ronnie O. Sullivan. Thorburn s'est essentiellement retiré du circuit professionnel après la saison 95-96. Classé 91e, et n'ayant pas participé à des tournois de classement lors de la saison 96-97, il a déclaré qu'il ne pouvait pas accepter de devoir passer plusieurs semaines à disputer des tours de qualification. Quand vous avez joué dans les plus grands événements devant des foules immenses, il est difficile de rester concentré et motivé quand il n'y a presque personne pour vous regarder. Il a toutefois représenté le Canada lors de la Coupe du Monde 1996 où son équipe a atteint les quarts de finale. Au cours de sa carrière professionnelle, Thorburn a remplanté plus d'un million de livres sterling en gains. Repasse amateur, il a remporté le championnat amateur canadien en 2001 après l'avoir déjà remporté en 74, 75, 76 et 77. Lors du championnat du monde 2006, il s'est rendu à Sheffield pour dévoiler une peinture grandeur nature du break maximum qu'il avait réalisé lors du tournoi de 1983. Oeuvre de l'artiste Michael Myers, cette peinture est exposée au McDonald's St. Paul Hotel à Sheffield. Thorburn a participé à la première snoker légende tour en 2010. A l'âge de 70 ans, Thorburn a remporté le Senior Master 2018 au Crossebel Théâtre en battant Jonathan Bagley 2-0. Mais plus avant ses 74 ans, il a annoncé que le championnat hooké Senior 2022 serait son dernier événement compétitif. Thorburn a joué son dernier match professionnel le 5 janvier 2022 contre Coldez-Joal, perdant 0-3. Thorburn a été nommé membre de l'Ordre du Canada en 1984. Il a été admis au Temple de la Renommée du Sport de la Colombie-Britannique en 1995 et au Temple de la Renommée du Sport du Canada en 2001. Son livre d'instructions Cliff Thorburn's Snoker Skills a été publié en 1987 par Hamlin et son autobiographie Playing for Kips co-écrite avec Everton a été publiée la même année par Patrick G. Price. Thorburn est l'entraîneur en chef des sports de queue à l'Association canadienne de billard et de snoker, directeur de coaching et ambassadeur pour l'Association pan-américaine de billard et de snoker et membre du comité consultatif international des entraîneurs experts de la World Professional Billard and Snoker Association.